Bon bah bonjour à tous en tout cas. Voilà c'est moins invasif là, vous râlez moins. Bon bientôt un world tour de Satisfactory sur ma chaîne. Avec les blueprints et tout, je mettrai tout ça. Et demain, petit chevalier du cube. Ça, ça va être bien. Bref, où est-ce qu'on est là ? Oh non, je m'étais posé sur la gare. Alors enfin on avait fait ça, ouais, il nous manquait que... On était sur l'usine de cadre modulaire, aluminium c'est good, c'est ça je crois. Ah oui, ça partait au broyeur. Pourquoi ça part au broyeur ? Ah oui, parce qu'autant qu'elle tourne je crois. Ah ça fait pas mal de points là, lui. Ok, ok. Un jour je ferai des poteaux, mais j'aime bien quand ça flotte. On me fait moins chier avec la déco. Tchou tchou ! Ah ça prend trop de temps cette déco de mort. Euh... Pourquoi je t'ai revenu ici moi ? On avait fini là-dessus ? On avait fait notre usine à cadre modulaire. On est loin du golden nut ? Attends, on va regarder. C'est vrai que le but c'est le golden nut. Je pense qu'il va falloir faire les... C'est quoi qui est rapporté plus ? C'est les pastas nucléaires. Il nous reste du rab. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de recycleur ici. Merde. Ah oui, mais de toute façon je laisse plus les trucs... Attends. Broyeur. Il a besoin d'une alimentation pour imprimer. On a combien de bons fix-its ? Ah ouais, on est quand même assez loin. On est à 335 dame. On n'y est pas encore. Euh... Bon, bah de toute façon, là il n'y a rien à débloquer. Il faut qu'on finisse les cadres modulaires aujourd'hui. Et refaire l'usine à moteur pour faire les turbomoteurs à terme. On a beaucoup de choses... Euh... Sur la planche, attaquons-nous ! À tout ça. Même pas une... C'est vrai qu'il en faut deux en plus. Bon, on avait commencé l'usine là-bas. Ah... Et on avait pris trop de fer par rapport à ce qu'on avait besoin de fer, je crois. Qu'on avait laissé. En disant, c'est pas grave, on s'en sert à rien pour autre chose. Merci Morai. Euh... Je regarde juste... C'est satisfactorie. Attendez, je regarde juste... Oh, je vais pas vous mettre Call of Dragons. Je vais vous mettre là. Attendez. Est-ce que je fasse bien les trucs pour l'OP ? Euh... Je vais me mettre en plus petit bar. Oh là ! Ça passe, non ? J'ai jamais trop compris le truc des QR codes. Est-ce que vous arrivez à scanner votre propre tel ? Merci Morai ! J'ai oublié qui tout à l'heure ? Merci Phoenix ! Merci Dragonissa ! Merci Fouglasé ! Merci Chibicia ! Merci Scorpio ! Merci pour les sub. On s'a repris le taf en ce lundi ou... Ou non ? On s'est décidé que non. C'est vrai qu'on avait fait ça pour transformer, pour en avoir plus. ... Print, ça marche. Après, vous avez le lien, au pire, un point d'exclamation qu'on base, évidemment. Le bon télétravail ! Ah ! Vive le télétravail ! ... Merci Funa Illusion ! Bonjour Jeune Entrepreneur ! Et oui, c'est moi ! Euh... On avait merdé ça ou pas ? Non, je crois pas. On avait besoin de 1033 et 573 de trucs. On avait tout boosté au max. On avait nos pompes là-bas. Attendez, ça... Je me souviens plus. C'est 300 ou c'est 600 là-dedans ? Non, c'est 600. Il me faut 573, donc on est cool. Good. Donc ça, ça me donne plein d'Iron Ingot. Euh... Faut qu'on fasse... Ah oui ! Faut qu'on fasse une gare ! Hmm... Ok, on va aller voir où est le train. Et faut qu'on l'amène jusqu'ici. Ah... La vie de freelance dev à la maison. Ah, c'est beau ça. Factorio Space Age, c'est devenu mon boulot. Alors, ça paye bien, Factorio Space Age. Ça rémunère bien. On regarde où est-ce que ça arrive. J'étais coincé dans un demi-truc. Ok, la gare est ici. Salut, man. Ah ouais, on va séparer. Ok, ok. On ne doit pas aller très très loin. La gare est ici. On avait fait la descente. Il faut qu'on récupère la jonction quelque part. Par là. Attends, on n'a jamais décoré ce truc-là. C'était vraiment fait à l'ancienne. En vrai, il faudrait passer à côté de l'usine à moteur, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, on... Je pense que... La ligne droite se termine ici. Ça c'est quoi ? C'est un plan à droite. On va l'enlever, on le remettra après. Un mini-virage droite. Oh ouais, ça ne l'a même pas bien mis là. C'est quoi cette merde ? Attendez. Pour moi, on va le remettre correctement. Virage gauche. Mini. C'est celui-là qu'il faut qu'on aille insérer. Voilà. Voilà ! Ça va être pas mal, là. Et mes Factorio Spacey, c'est vraiment le truc qui manquait au jeu. Il est encore même maintenant. Eh bien, écoute. On essaiera, on essaiera. La raison, c'est où est-ce qu'on va faire arriver le train, quoi. Je vais pas se descendre à un moment. Mais je pense qu'en vrai... En vrai, le mieux, c'est le faire arriver là-bas, derrière. Genre là-bas. Non me Exercise. Non me Arrête. Non me Par exemple. Non me Par exemple. Non me Par exemple. Par exemple. Ouais là dedans Il aurait peut-être dû faire un virage gauche avant Du coup ça marche comme Bon je vais pas me spoiler mais Il y a différentes planètes c'est ça Et chaque planète a des trucs Et c'est toujours dans le même ordre les planètes Non je suis tombé On va déjà relier les rails jusque là Tu choisis l'ordre ok Ah ok mais il y a quand même un ordre Mais c'est pas C'est pas genre des planètes Random quoi On essaiera quand on aura fini Satisfactory Il va pas aimer là Faut vite que je fasse des Des signalations de blocs Et des trajectoires Et en sortie Un bloc et un trajectoire Là on est quoi en attente de réservation C'est bon Il m'a l'air bon là Ok nice Venir Satisfactory C'est vrai que ça se finit pas ce jeu Non mais vous avez compris quoi Ok les angles sont bons Signal de trajectoire En entrée Signal de bloc En sortie Ok T'as 4 9 disponibles dans le DLC 3 j'étais à côté de celle de départ Donc facilement atteigné Mais la 4ème plus loin Qui accéde uniquement En faisant un stop Vers les autres Ok Ah mais si je m'engage dans En factorio C'est la fin des haricots C'est à partir de Pourquoi je peux pas voler là C'est pas relié Si Il voulait pas s'accrocher au rail Ok ça va jusque là Ok Il a pas dit qui s'appelait Vulcanus Il a pas dit qui s'appelait Vulcanus C'est un DLC C'est pas un nouveau jeu Mais c'est presque comme Ah merde Ça fait ça Tant en temps De la jonction Ouais je crois que C'est terrible Parce que j'ai vu certaines personnes Râler pour le prix Et t'es en mode frérot Tu achètes des skins Sur Diablo A A 50 mâles Bon Pourquoi des fois Il me met l'intersection Comme ça Je ne comprends pas Que ça connecte mal Pourtant j'ai bien collé au truc Bizarre Comment j'ai fait ces combats Avec mes fondations J'ai montré en vidéo Comment faire N'hésitez pas à les checker Sur ma chaîne La technique Tu vois des belles courbes Non non on voit Ils ont changé un truc Ou c'est parce qu'à cause du sable ici Ils ont en PO2 Notre sauveur On ne voit pas que c'est Notre sauveur du temps libre C'est plus simple Parce que si je Je réexplique à chaque fois Check sur les astuces De Satisfactory Que j'ai fait sur ma chaîne Tu cherches IPR sur Youtube Ce sera plus simple Tu verras aussi d'autres astuces Mais Mais la technique Est pas trop compliquée Hop Ça te permet de faire Des belles courbes Comme ça Après il y a différentes techniques Mais Voilà moi celle que J'aime bien Bon on est arrivé jusqu'ici Faut qu'on fasse La descente maintenant Donc tout ça Ça va être pour amener Le plastique Et les bidons d'aluminium Si je ne dis pas de bêtises On a besoin de quoi ? Aluminium casing Rubber Donc faut qu'on fasse Une double gare Normalement on peut faire La double gare Ici J'ai envie de dire Double rampe 8 mètres À 8 mètres C'est un peu sévère Je crois 4 mètres Ça descend pas assez Oh mais sinon On fait des gare aériennes Comme on sait faire Attendez on va faire Genre J'aurais peut-être Tourner un peu plus Plus beau On peut peut-être Les faire plus loin Les gars Ouais on va faire ça Bah Bah Ouais on va faire ça Ici Là on passe au-dessus de ça Et on peut les faire Juste là derrière Ma double gare Ok c'est parfait Non c'est pas mal Ici c'est pas mal Alors On a toujours les plans Fondation Fondation On amène les rails jusqu'ici Pour avoir du jus Pouvoir voler Je vous avoue que les trains De factoriaux me manquent Par rapport Par rapport à Satisfactory Les trains Les trains sont factoriaux Alors un moment On va aller dessus Trop de gens me demandent Et ça commence à me Me donner envie Mais On finit d'abord Satisfactory Tiens ça fait longtemps Qu'on s'est pas mis Je l'ai sûrement Un petit peu de boombox Le Michael c'est un peu trop de cul De bon matin Moi et ma voiture de golf Bien ça Le golf ce sport de riche Evidemment Jusque là Non c'est dans le jeu Tu peux t'acheter une boombox C'est ton marchand préféré Bon C'est le moment de gare Je réfléchis Combien je les avais séparés On va faire ça comme ça C'est vrai que j'ai pas J'ai que du béton Et du béton ciré J'ai pas du Merde on peut pas J'aurais dû les faire en asphalte C'est là On change un jour Si je fais Ça va pas être Ah si ça devrait être assez En vrai on pourrait même faire avec la voie Qui continue au centre Ça serait exceptionnel J'ai jamais pensé à faire ça Pour mes gare C'est 100 fois mieux Et le déchargement On le fait sur les côtés Vous allez voir Vous allez voir Vous allez comprendre tout de suite Ce qui se passe Ah ouais Sauf que du coup Elles sont trop basses Merde My bad Attendez Du coup ouais C'est pas un mod C'est juste la radio dans le jeu Vous me dites si c'est trop fort Mais normalement c'est bon Ça m'a l'air bien au niveau du son Ah vous allez voir Ça peut faire un rendu vraiment bien Mais je pense qu'il faut que j'espace un peu plus On va espacer de 1 Et en parlant de la team cook là Aucun rapport Regardez la dernière série sur Netflix Elle est plutôt sympa Les petits meurtres zen Très rigolo Je conseille C'est dans quoi Transport Je vais à se gaffe J'oublie pas ma fille aussi À 11h30 Pour aller la chercher Je crois que c'était bon Deux Deux gare Mais la gare ferroviaire au bout On peut la mettre En fait Ce n'est pas assez plate Comment ça Oh merde monsieur Ah en vrai non On peut mettre ça là Et on On pourrait presque débarquer Ouais ça pourrait le faire Moi je peux mettre deux plateformes là 1 Deux Trois Quatre Ah attends c'est vrai que ça me les inverse à chaque fois J'ai jamais compris pourquoi ça Comment ça va le faire Ok Vous avez quoi on va tout colorer en asphalte non Pas mal Ah vous trouvez que c'est opti Des fois moi je trouve que ce que je fais C'est un peu Mais Mais bon On essaye Ok Ok c'est là que ça va devenir intéressant Il veut pas me la mettre Ah si Ok Ok Voyons voir à quel point on y arrive Ouais En fait J'aurais dû faire ça Dans mes autres gares là bas Et tu fais Une jonction au centre C'est plus sympa comme ça Euh On va couper à partir de quel endroit Je sais pas si je peux faire J'ai peur de si je fais un On va calculer différemment Si on fait Ouais non Faut faire une fondation simple Je pense Faut en faire deux Trois Quatre maybe Même plus Du coup on pourrait peut-être faire Ce qu'on voulait faire Ça va voir Encore un droite Et là Trois gauches Ça passe Ouais même moins Je regarde le décalage Que j'ai Une demi fondation A peu près En latéral Je pense qu'on mette Une demi là Et ça donne quoi Ok Je veux juste voir Où j'atterris là Pirez moi ces rails Allo Non De toute façon C'est pas la bonne hauteur On a un tout petit décalage Ok Ok on va le faire La même technique Qu'on avait utilisé La dernière fois Là Je pense qu'on va le faire Sur ça C'est fondation Demi fondation Bon attendez On fait de l'autre côté Comme ça c'est fait On avait fondation Plus demi Ouais Pourquoi on est pas au même endroit Si c'est parce que Juste y'a le rail Et ça fait bizarre J'ai plus de jeu C'est chiant C'est pas grave On avait du chou Quelque part là dedans Juste pour se déplacer C'est plus simple Oh mais attendez Ah non on peut pas faire ça Ça c'est pareil Faut qu'on vire tout ça Non pas le rail Pourquoi j'étais en vertical Pourquoi j'étais en vertical là Bon en tout cas Vous avez l'air tous de kiffer Factorio Donc c'est bien En même temps Mais moi j'ai perdu Mes habitudes Sur Factorio Les choses vont probablement changer Faut que je fasse Le plein de blueprint De dispatcher au début Je me souviens plus Dans le Factorio Qu'est-ce qui est chiant A gérer Pas grand chose C'est juste On peut toujours jouer Avec minerai infini Ou pas Ma gare est dans le bon sens Il y a deux côtés de la gare Un peu oui Ok C'est le seul truc Que j'aime bien faire Juste parce que Bon attendez Ça c'est temporaire Faut avoir du jeu Et se balader Ouais une fois que t'as joué Au gisement Alors en fait C'est juste Je comprends le principe Sans Factorio Mais moi ça me fait chier En fait je trouve La perte de temps De re-setup A chaque fois les trucs L'addiction De Factorio Un petit peu Comme au début De Satisfactory Là vous avez de l'addiction Maintenant c'est bon C'est un peu passé Attendez On fait un rail de merde C'est juste Pour amener le jus Jusqu'ici Pourquoi Féro Voilà Des fois Attends ça a du mal A se connecter sur les rails Bon alors Est-ce qu'on peut mettre Un dernier Ah non On va le faire directement Vite avant que j'aille chercher Ma fille C'est toujours la même musique Là j'en peux plus Déjà Il n'y a qu'une chanson Sur celle-là Il y en a trois Bon en changement la cassette Et c'est parti pour Sanctum C'est pas ceux-là d'ailleurs On va plus les autres Ah non J'ai besoin de jus J'ai besoin de jus Connecte-toi Bon attendez Juste pour avoir du jus Bon la technique On va virer cette ligne droite Je sais pas si je peux autant Je crois pas Si je peux C'est bon 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pas mis sur les bons bords Mais c'est pas grave Si je décale Ah non Je me suis pas mis du bon côté My bad 1, 2, 3, 4 Ça doit être bon Ouais bingo On va juste en mettre une Pour l'instant 2, 3, 4 C'est de la merde J'ai pas mis au bon endroit On est bien sur l'intérieur J'ai écoutu C'est 3 je crois 3, 4 Bah non C'est le rail qui gêne Ouais voilà C'est bon Ok on a plus besoin Ah oui si J'avais besoin Pour la référence C'est pas grave Euh Plus normalement On peut le faire d'ici 1, 2, 3, 4 Ouais Ça doit juste être chiant Ah il faut que je fasse Des deux côtés Attendez Ne vous inquiétez pas Pour cette magie noire 1, 2, 3, 4 C'est juste là Ça va être un peu chiant Est-ce que j'en place Ah On peut peut-être les placer Ok On peut tout virer maintenant Et c'est good Oh là Belle jonction Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Bon après ça part sur des virages Et là c'est un peu moins viragé Mais ça fonctionne Mais c'est là qu'on va s'amuser Après j'ai pris 3 de long Et je suis pas sûr que Compliqué à faire les angles là On va s'en sortir Et là c'est un peu plus Je pense jusqu'ici Ça sera bon Allo ? Je pouvais pas me connecter là Ah oui non Parce que ça doit être une entrée solo Putain j'ai oublié ce détail Et là du coup Y'a trop d'angle Et je vous laisse Je vais chercher ma fille On continue juste après J'en ai pour 10 minutes Vous connaissez les bails Je vous laisse entre bonne musique Oh c'est pas mal C'est pas mal A tout de suite Pendant ce temps Regardez la vue Re Vous avez vu 10 minutes Avec de la musique et tout Ah c'est l'heure de manger Le repas crousse évidemment Canard là Bon la Pucardie Les rails Oh La musique saute d'un coup Bon la boumbox Merde faut le faire en deux fois ça Merci Kirikou Le petit sorcier Bon Signalisation maintenant Hop Mais c'est parce que j'ai posé ma boumbox C'est pour ça qu'il n'y avait plus de mise Elle est où ? Elle est là Je comprends mieux C'est bien qu'on puisse la poser Mais il devrait avoir une double confirmation Hum Bon Là je crois qu'il faut faire bloc bloc Ça doit être un trajectoire Ils sont pas au même endroit d'ailleurs Ah non C'est marrant Je vais arrêter l'intersection Juste là Ah C'est bizarre Pourquoi c'est la même couleur là ? Si j'ai mis un bloc en sortie Juste un bug Je m'attends C'est là Ah mais sinon Il n'y a pas besoin de trajectoire ici C'est un bloc Trois La playlist SMP Il n'y a pas la fin Comment ça ? Ça se finit à la prison Je crois Non ? Est-ce que tu entends ? Il n'y a pas la fin Ah Dyson Sur les rodifs On n'avait pas tout mis Il semblait que si Ah merde Ça s'arrête à quel moment ? Attends je vais regarder Merci Wolf Il faut un trajectoire quand même On va mettre un trajectoire Je vais regarder peut-être Que elles sont passées à la trappe Je coupe ce morceau de viande Sinon Je vais manger comme un cochon Alors C'est quoi le dernier ? Ah ouais c'était à l'époque C'était une autre personne qui se gérait Ça lagait trop à la fin 18 janvier mon dernier live Ouais Il est bien dans la playlist En fait à la fin J'ai eu le souci Que ça lagait trop Je crois Nouvelle saison de YouTube Quand Créa sera sortie Ouais j'étais à la moitié de la sphère Mais c'était trop long pour la finir C'est bon Mais après en gros En fait j'ai eu des problèmes de lag Après Sur le jeu Mais en soit C'est tout simple après quoi T'attends que la sphère se construit Et elle finit par se construire Mais j'avais déjà une énergie de malade Episode 28 sur YouTube Tu vas trop vite Mais Bah Je suis streamer J'y joue Mais tu peux sauter des épisodes De temps en temps On fait des petits On monte l'avancement Donc N'inquiète pas Bon Du coup là-bas On voit un trajectoire Ça clignote Ça aime pas Ok Voilà c'est bon Il y a juste lui qui aime pas Parce qu'il n'y a pas de fin Onә On se distant Pas s'il n'y a pas de fin On se dit Voilà l'intersection est valide Bon Mais il y a un train qui peut arriver ici Se bloquer je pense pas non Voyons à nous deux gares On les appelle comment Donc je rappelle ici c'est pour faire des Des modular frame, des heavy modular frame Et des fused modular frame Comme fused le youtuber Les sp c'était cool mais je trouve que le process des ressources C'était assez répétitif surtout une fois que tu arrives à courir une planète de tour logistique En fait Ouais Et encore Des sp moi je jouais en ressources infinies je crois Mes problèmes C'est qu'à un moment Je trouvais que la logistique mais ils l'ont amélioré apparemment La logistique interplanétaire N'était pas assez bien foutu Et du coup Tu te retrouvais avec des problèmes sur la preview C'était un peu complexe Quand il t'en fallait Et puis Au bout d'un moment Faut blueprint blueprint Faut tellement monter en masse Un train a besoin d'une garde arrivée et de sortie Donc un peu c'est pour un train de se bloquer vers une route sans issue Ok nice Est-ce qu'on a un nom rigolo pour les modules hard-frame pour notre usine ? Il y a de nouveaux panneaux de gestion je sais qui sont bien meufs maintenant ok Ils ont un petit peu optimisé parce qu'à arriver un moment tu pouvais même plus aller sur les planètes Ça l'aiguait trop Miam 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 ouais On se régra... C'est quoi ce... C'est Timoth Méga consume En effet Je méga consume C'est la régalade Bon On va avoir des lacs pour l'instant, ouais En fait, dis-toi Bob Armando Pour des SP sur la fin J'avais des planètes En fait, à la fin, tu finis par organiser Où tu as des planètes pur minage Donc dessus, en fait, c'est des planètes Où tu exploites toutes les nodes Et tu fais des gigas, tu fais énormément de trucs logistiques Pour les vaisseaux interstellaires Et ça balance tout partout J'avais des planètes Enfin, j'avais une planète pour créer du warp J'avais... Et ensuite, j'avais genre 5 ou 6 planètes pour créer des voiles solaires 2 planètes pour créer les fusées Mais uniquement pour ça Et ensuite, là où j'envoyais ma sphère J'avais une giga blueprint pour une planète Pour que ça soit full optimisé Mais alors, putain, ça consommait une chienne à la rue Pour envoyer sur la sphère Mais même malgré ça, il fallait peut-être une cinquantaine d'heures Pour remplir une sphère max Bon, après, ça produisait C'était fait sur les étoiles Je ne sais plus lesquels, c'est les bleus, quoi Je crois qu'ils sont les mieux pour ça Mais du coup, on n'a pas de nom Comment on appelle ? C'est pour faire des frames Dune Quoi, parce qu'on est dans le désert Je crois que ça ressemble un peu à Dune J'avais déjà une petite sphère Moi, tout était amélioré au max de chez max Mais après, je voulais faire une grande sphère Une sphère max Et c'est long, quoi qu'il arrive C'est pour faire les fused frames Donc, c'est la truc de fused 3 Hum... Ah ! Là, ça va être le rubber Et tout est en unload Et ça, c'est... Comment ça s'appelle, d'ailleurs ? C'est quoi en français ? Les blueprints, je vais faire bientôt un world tour Et je les mettrais dedans Unième casing Voilà Ok, c'est l'heure d'ajouter des trains Tchoutchou ! Ok, c'est l'heure d'ajouter des trains Et je vais faire bientôt un peu Ok, c'est l'heure d'ajouter des trains Et je vais faire bientôt un peu Ok, c'est l'heure d'ajouter des trains C'est l'heure d'ajouter des trains Euh... C'est du Rex, hein ? Un pétroléum pour le rubber Bonsoir. Pourquoi il ne peut pas ? C'est un problème d'attachement ? Ah putain, il n'est pas du bon côté. Effectivement. Il faudra un rond-point de demi-tour. Comment il fait de panique ? C'est pas le bon train. Après ceci dit... C'est juste à changer. La gare n'est pas à l'envers. J'ai pas vu mais j'ai mis mon intersection pas au bon endroit. Aïe. Ça va pas ça. Il va falloir qu'on refasse des deux côtés. Il y a des détails à chaque fois. Bon, il faut un peu plus de longueur à cause de la locomotive. Genre, au moins jusqu'ici. Ah bah si t'as joué à Satisfactory en bêta, ouais, faut que tu rejoues maintenant. Le jeu a beaucoup changé. C'est plus le même jeu d'ailleurs. Trop serré. Oh, mon signal de bloc là. Merci. Oh bah je lis, je l'avais fait assez loin je crois. Max qu'on peut celle-là. Ok, on est bon. Et là du coup si je rajoute une loco, on est bon. On va juste le faire à la mano parce que j'ai déjà tout setup. Ah ouais, mais il va jamais pouvoir rouler à l'envers. J'ai pas pensé à ça. Merde. Bon, ça va, mon loco setup lui. Euh... On va voir le menu du train. Ah mais là il peut hein. Si on fait ça. Ouais, il va pétroler ou mais c'est bon. Donc c'est parti. On est tranquille. On vérifiera. J'y reviens, merde. Merci Kiputuke. Les signaux, euh... C'est un peu compliqué à comprendre. C'est pour éviter que les trains rentrent en collision. En gros, les signaux trajectoire, ça indique qu'on arrive dans une intersection. Et ça va vérifier que... Ça va réserver la trajectoire. Et si la trajectoire, elle intersectionne avec d'autres trucs, le train qui arrive en face, il va s'arrêter devant. Les signaux de bloc, c'est en gros, s'il y a un train qui occupe le bloc suivant, son train ne rentrera pas dedans. Pour éviter de foncer dedans. Euh, ouais, j'ai oublié de lui donner un petit nom, mais on lui donnera un petit nom après, effectivement. T'as raison. Euh... Du coup, faut qu'on refasse un autre train ici. Bon, du train. Alors, lui... Il va de... Euh... Alu... Je l'ai pas... Parce que j'ai quoi ? J'ai... J'ai silicium, col, lingots, cuivre... J'ai qu'une gare ? J'ai fait qu'une gare, je crois. On va charler que ça, hein. J'ai pas... Mh... Ah. C'est... Je sais pas si vous... On va ! ... ... ... ... ... ... On peut pas les nommer depuis l'interface de train d'ailleurs Y'a pas un endroit où on peut Ah on faut rentrer dans le train Oh merde Faut que je vire j'avais une tour radar là by the way Où elle est ? Elle est là bas Euh ouais si tu connais le principe sur Factorio au niveau des signaux C'est à peu près le même truc C'est moins puissant En fait comment dire Je crois que la différence de logique C'est que sur Factorio C'est les signaux qui commandent les trains Alors que là c'est les trains qui commandent les signaux Tu vois ce que je veux dire Il me semble que la différence c'est ça Notre train il est où ? Ok c'est celui qui va chercher le pétrole Putain faudrait qu'on renomme tous les trains Mais on peut pas le faire C'est dommage qu'on puisse pas le faire d'ici Effectivement c'est peut-être mieux de les nommer On en a deux à nommer là bas Tout le reste on va pouvoir les faire de l'autre côté On va le faire Bon bah c'est cool En tout cas ça ramène tout ici C'est une bonne chose de faite Du coup le dernier dinosaure Bastosaure Mais comme dans Factorio là Les trains dans S-Factorio c'est la vie Non ça j'ai une des deux gares à l'envers J'aurais jamais pu mettre ça derrière Bon Ah ouais Pourquoi c'est foutu à l'envers Bien vu On fait chier à part redéfinir au niveau des Ah ça je comprends pas pourquoi ça peut se faire Y'a des petits trucs comme ça là Ou euh Bon attendez on va refaire ça Et du coup y'a un train qui s'est probablement arrêté Mide voie On va gérer les trains vite fait Avec un bon petit point d'exclamation Comme on les aime Donc lui c'était Plus 3 C'est l'alu ici Ok Ok on va On va y aller en volant Final ici J'ai jamais fait le toit mais Je me pose la question de Faire du rocket fuel Mais je serai un peu overkill Alors Faut qu'on Regarde où sont nos trains Ils vont s'arrêter forcément à la queue leule J'ai pas l'air d'avoir de train ici Les rails c'est palier 5 Ça arrive assez vite les rails Phase 3 non Je crois que c'est phase 3 Phase 2 ou phase 3 Phase 3 parce que phase 2 c'est les camions On va pas en train avec un point d'exclamation De vrai Vous voyez c'est ici là J'aurais dû faire Maintenant que j'y repense On a fait l'aspect gare à gauche Ah le train repart là Et cette voie qui coupe là à droite Mais j'aurais dû la faire passer au milieu en fait Ça aurait été génial Ok on peut peut-être renommer celui là Ok Ok c'est bon On peut pas repartir Parce qu'il y a l'autre qui était en train de repartir Je crois Ok ça c'est bon char Et voilà lui Tu vois lui là il va s'arrêter Parce que l'autre train est en train de partir Il a réservé la voie Et des clottes il va passer là-bas Hop celle-là Ah bah non parce qu'il y a un autre qui arrive Ah ça marche plutôt bien Et lui là il fait quoi Salut Silice Hop l'autre part Jusqu'à l'autre voir l'évolution Ouais il y a les rediff sur la chaîne de rediff Par exemple c'est un rediff Elles y sont quasiment toutes Il doit manquer Les derniers streams on met au fur et à mesure Euh Quel train on a pas encore nommé Salut Silice Salut Char Là je crois qu'on a un train qui arrive Il y a le feu aux alus Et après là il y a Il va pas me foutre que non De toute façon là c'était le silicium et le charbon Donc ils sont là Les autres vont arriver en face Et sinon il y a toujours la solution de s'abonner évidemment Il faut y avoir accès directement Sans aucun délai Où sont les trains ? Parce qu'il m'en reste deux à renommer les deux pétroles Oh ils vont arriver Souvent ça c'est la voie longue Mais bon Ça ça traverse tout C'est quoi là où ? C'est un drone ? Ah non putain c'est la raie Mais on aurait dit un vaisseau extraterrestre Ok il y a un train qui arrive Le train arrive directement en face de nous C'est là que j'aurais dû relier ici Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait Mais bon Si on a besoin de charbon je le ferai Ok donc celui là Ah C'est NVIDIA Robber Il y a le deuxième qui doit arriver en face C'est celui là Ok Ensuite il reste ces deux trains là Mais c'est OSEF Ah non il reste un train qu'on n'a pas nommé Merde Ouais celui là bas qui arrive là bas Aïe C'est celui là Tu avais quoi ici le bon char Il y avait autre chose Ah Quivrax On va retourner là bas Parce qu'il y a l'autre train qui va arriver Oh il arrive il est vide On peut pas l'intercepter je pense pas Oh si on peut l'intercepter Regardez cette interception C'est bizarre d'avoir des trains vides Wouh Euuuh Choose rubber Du coup c'est bon Je crois qu'on les a tous nommés Il me reste que les anciennes voies Mais on peut les laisser pour l'instant Ce sont ces deux trains là Mais bon ça fait un bail Ah un jour il faudrait que je construise dans la plaine La plaine on peut construire des trucs cools aussi Bon Donc on a renommé nos trains Et produire Je savais beaucoup de tickets depuis tout à l'heure 8 tickets quand même Oh pas mal Il ira beaucoup mieux quand on mettra les trucs bien pétés On peut se tp au hub Bah tu fais réapparition Et tu tp Problème solve C'est comme ça que je fais Let's go Cette usine à moteur Faudra qu'elle soit refaite Elle est vraiment pas belle Ok bon on a amené ça Du coup on va faire toute la partie Il va où le rubber là Là on peut faire Toute la partie qui nous permet de produire les modulars frame Il manque du charbon Mais je crois qu'on avait une source de charbon ici Un peu plus loin On va déjà Décharger tout ça Hop Oh là ça m'a l'air bien Oh elle l'a On a mis que d'une Euh hop Oh ouais non J'avais fait un truc Câble trop long Oh là là c'est pas trop long Bon on va bien positionner celle là Du coup je l'ai fait Ah ouais je l'ai pas fait par rapport à la bonne Ok là c'est bon Non c'est dans mes plans Voilà En tout cas la différence entre ton transfert avec les camions et avec les trains J'ai pas vu J'ai pas vu Le train En fait le train c'est bien sur les longues distances Mais sur les courtes distances Les camions c'est mieux parce que c'est beaucoup plus compact Sur les courtes distances Véritablement Enfin Ah mais je l'avais décalé celui-là ou pas Mais il faut que je l'avais décalé ici Non je l'avais pas décalé donc c'est good Puis bon je voulais faire les deux pour là-bas C'est l'usine vraiment qu'on a fait la plus jolie La différence principale c'est ça en haut Après les camions ont besoin de carburant Là où les trains c'est que de l'élec Plus simple Mais grosso merdo c'est ça Ok là c'est Rubberland Donc on a bien Sur Rubber Il a pas chargé l'arrière Ah oui parce que le train là-bas Putain j'aurais pu tout décharger Si j'avais été malin J'aurais pu mettre tout au même endroit J'aurais pu faire des gares plus courtes C'est vrai que là-bas ils cherchent que l'avant Éventuellement J'ai changé ça Ah Ah les drones aussi mais les drones j'aime pas Les drones je trouve que ça C'est très coûteux en énergie Enfin en essence en carburant ou en batterie Mais c'est quand même très très coûteux Et C'est lequel qui arrive celui-ci Il a que les wagons devant Parce que normalement Les wagons derrière c'est toujours du Du plastique C'est pas grave On a pas besoin de plastique ici de toute façon Mais ouais les drones c'est vraiment le truc Que je trouve useless dans le jeu Alors qu'habituellement les drones C'est toujours le truc bien broken Mais là Bof Est-ce qu'on est bon ? Non Attendez on va en mettre un J'ai copié Là on est en face Et là on est bien Je vais le mettre dans l'autre sens Il est pas dans le bon sens encore Il m'énerve à pas Ça c'est un truc chien aussi Il garde pas l'orientation Il inverse quand on lui demande pas Et ici c'était quoi ? Les autres Ils sont plus loin Ok ça aussi ces deux là Les drones ça reste quand même pratique Quand t'as la femme Set up un camion ou un train Et que t'as besoin de ressources Pour dire de démarrer un process Ouais après ça peut être bien Mais si tu fais des usines petites Ouais ça ouais Parce que en fait Le problème c'est un drone Ça transporte rien quoi Ça transporte C'est vraiment merdique En niveau transport Là où un camion au moins Ça transporte Une quantité plus importante quoi On essaye d'aligner correctement là Ah mais il va pas vouloir Difficile de Il est où ? Ok il est là Il doit être par là Comme ça Ah ok Sauf que non c'est inversé Merde Juste à gauche Ok on est bon Ouais ça te permet de transporter Des produits finis Mais T'en as besoin pour quoi en fait En petite quantité j'entends Les gens aiment bien faire des Des gigasales de stockage Alors que ça sert à rien Littéralement On a plus aucune utilité Depuis qu'on a le Le dimensionnal En fait Je pense que c'était bien avant Mais depuis qu'on a les dimensionnales Ça a perdu Totalement de son intérêt Ok Mais ouais Je trouve quand même que ça consomme trop d'énergie les drones Si ça consommait moins d'énergie Et le fait qu'on puisse pas mettre Moi la chose qui me dérange le plus sur les drones C'est que tu puisses mettre Que un drone sur une station Qu'on puisse pas mettre plein de drones Ça aurait été vraiment bien Quand on l'apprend à turbo moteur Et bah là on finit les modulars frame Et ensuite on fait les turbo moteur C'est l'étape d'après En tout cas là c'est bon Tout va bien De toute façon en input A part l'aluminium casing on en a besoin de beaucoup Je sais pas si un train suffit On mettra peut-être un deuxième train Ouais le taux de transfert est à 206 Donc ça nous fait 400 Ouais non c'est bon on a assez On a besoin de 250 par minute Et là on a 400 C'est large Non tu peux pas mettre plus d'un drone sur une station Dans le sens où En gros Sur chaque station tu peux avoir un drone Ensuite tu définis la destination Donc tu peux avoir une station qui Qui est la destination De 10 autres plateformes de drones Oui Mais t'es quand même obligé de faire 10 autres plateformes de drones Tu peux pas mettre 2 stations Et dire entre ces 2 stations Je veux Et c'est habituellement dans tous les jeux Genre Factorio, DSP etc Tu t'en fous Les stations managent plein de drones Tu vois ce que je veux dire Donc c'est le seul truc que je trouve un peu Un peu gênant Bon on va continuer là Le problème c'est comment je vais balance Ah si je sais comment je vais balance tout ça C'est du cuivre Là on a besoin de combien ? 7 constructeurs Pour faire des iron plates On va à grandir ça On s'est dit j'ai fait des 4 mètres Mais on va faire des 1 mètre Pour faire passer en dessous éventuellement Ouais j'ai pas pensé Ça serait mieux On peut camoufler On peut camoufler la merde C'est une usine en long On peut contrôler la quantité livrée par les trains On prend tout ce qui est dispo Après en fait Tu peux contrôler indirectement Parce que Tu peux attendre qu'il soit plein Il faut qu'il y ait des trucs comme ça Il faut attendre un certain temps Bah en fait Bah en fait je trouve Les drones Comment dire Les drones Tout ce que peuvent faire les drones Les trains le font en beaucoup mieux Les camions autant c'est compact Par rapport aux trains Mais les drones si tu veux avoir le même Enfin les trains le font mieux je trouve C'est pas compliqué à la setup des trains Et ça consomme beaucoup L'arc plateforme pétrolière Ouais il est long Tu peux sauter et voir le résultat à la fin Bon il nous faut 7 constructeurs Pour faire des iron plates On les mangera là en entrée On va mettre une un peu plus rapide On va produire combien ? 140 Donc 20, 20, 40, 80 Il en manque 60 Et puis le 150% Ouais c'est ça Ok 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 Et ensuite ça avec du rubber Il m'en faut 12 Des assembleurs Oh, j'aurais pu décaler de 1 encore. Merci nos PEFL ! Mais pourquoi t'es mal que tout soit snap pour le grid ? Après il y a des techniques pour quand t'as un truc qui est enlevé du snap, enfin si tu veux le remettre sur la world grid, c'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ultra simple. Les rails c'est un peu long, mais en fait c'est long au début, mais une fois que tu l'as fait une fois, ben... t'as plus de problème. Faut de me dire, je pourrais utiliser les legs qui viennent là ou là. C'est long à faire la première fois, après c'est ultra rapide. Alors, en vrai ici j'ai mis des 4 mètres, mais des 1 mètre... Je sais pas quel point on pourra faire... Ouais, non, on va pas faire passer en dessous on va dire. Oh les legs... Oh les legs... Euh... tatata... Ah bah contre ce jeu, t'as envie de faire de la déco, t'as envie de faire de la déco, t'as envie de faire de la déco... T'as envie de faire des belles choses, mais euh... Ça prend trop de temps. Enfin... Faut être chômeur. C'est pas possible autrement. Ça prend vraiment trop de temps je trouve. Non, non, la partie est en solo. Vous avez utilisé... Ouais... Vous avez utilisé... Ouais... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Non, non, même avec les blueprints, ça va. En fait, c'est trop long parce que tu peux... Tu fais des jolies choses, mais à designer, ça te prend tellement de temps. Même une fois que tu as fait le design, tu appliques la blueprints partout, mais quand je vois le temps que ça m'a pris pour faire la plateforme, à l'aide. Construire les usines, par contre, c'est rapide. Ok, c'est AD Red Iron Plate. C'est pas celle-là. C'est celle-là. On aurait pu faire celle-là, en vrai, avec le plastoc. Ouais, mais je préfère essayer le rubber. Oui, il faut que j'en produise 46.667. Combien m'on manque à... 3,75 fois 12. Il faut que je rajoute 1,66666. Divisé par 2. Donc 0,83 plus 3,75. C'est 4,58. 3,3,3,3. D'accord avec moi. Combien ? On va le faire tourner à 120. Ça, je crois. 2,58 fois 2. 9,16 plus... Ça, c'est 3,75. Plus... 37,5. V46, 66. Ouais, c'est ça. 3,58,3. Ce bruit l'a arrondé, de toute façon. Ok. Faut qu'on mette un répartiteur. Ma déco consiste simplement à tout virer, sans besoin. Après, voilà, tu peux construire des choses bien alignées et tout. Mais quand tu veux vraiment t'occuper de la déco, tu deviens fou. Ah, ça ne l'a pas aligné. Pas en face. Oh, à vrai dire, sur celui-là, c'est le last. Ok, ce côté-là, c'est good. Il veut faire une cathédrale, c'est un drame de minecraft. Ouais, ouais, je me doute, il veut faire des choses jolies. Mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. C'est le seul problème, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Ça se fait. Mais ça prend beaucoup de temps. Il produit assez pour ça ? Ou on somme 11,25 par minute ? Ça produit 45 par minute, là. Ok, donc ça, c'est bien. Et il faut amener le rubber, du coup. Ce qu'il nous reste à faire. On peut mettre un truc juste sauvage comme ça. Comme ça, je canne un répartiteur. Il n'est pas aligné, évidemment. Et là, il ne va pas être... Oh, si, ils sont alignés. Quelle vie. J'ai pas pensé, mais il faut que je continue mes lignes, là. Parce que ça, on s'en servira plus loin. C'est une usine de quoi ? Ça, c'est de... Tout ce qui est modular... Tout ce qui est frame. Modular frame, heavy modular frame et fused modular frame. On les fait tous. C'est marrant de refaire des... Des bus centrales, comme dans... Ça se fait encore dans le factorio ? Plus trop, hein. Le main bus. En Dyson, c'est pareil. Je faisais ça au début, mais dès que t'as l'aiderante, tu fais plus. Ok, il faut qu'on amène le rubber. Je pense qu'on passe un peu plus haut. Ah oui, il veut pas dans ce sens-là. Je fais toujours des autoroutes. Ok. En vrai, c'est facile à faire dans le factorio. Un, 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 un ! On amène le rubber. Un giga stockage, pas besoin. Un giga stockage, pas besoin. Un giga stockage, pas besoin. Un giga stockage ... ... Et voilà ! C'est joli comme ça. C'est le Robert du coup qu'on a besoin. On va emmener tout ça là-bas. Je n'arrive jamais à faire un point droit. Vous voyez ce que je veux dire au bout. J'ai l'impression que tu es obligé de tourner. Il doit faire à peu près mais... ... 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 C'est ça qui consomme une chier d'Iron C'est les tueurs en acier Ah ouais ça en consomme 20 Ça en consomme 100 par minute Sur chaque voie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On doit même en faire un peu plus On va devoir en booster 2 C'est celui du début On doit en produire 180 par minute 25 x 16 Ah non On doit en produire 180 Plus 233, 3, 3, 3, 3, 4, 3 413 413 Retenez 413, 333 un delta qu'on divise par deux ça fait six qu'on monte à un 31.6666 là même pour sens voilà c'est ça merci pour le pour la mémoire c'est pas plus productif d'avoir des blueprints avec les entrées sorties déjà fait en fait le temps de setup la blueprint de l'enregistrer de la mettre sur des liaisons comme ça c'est rapide normalement oui on là en fait j'aurais fait le problème là c'est quoi c'est qu'il aurait fallu que je fasse trois blueprints différentes ou alors celle-là je faisais à la mano ensuite là je faisais des blueprints mais tu dois faire la blueprint pour la partie gauche ensuite la blueprint pour la partie droite parce que si tu rotationnes ça marche pas forcément ça je me suis rendu compte que autant les blueprints quand tu as beaucoup 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 de trucs ça vaut le coup autant sur des petits bof ça n'a pas trop d'intérêt attendez faut qu'on configure ça ah oui mais ceci dit je fais le point d'entrée sur le côté donc là c'est tout en face et sur plus à gauche là c'est tout en face et sur plus à droite tu vois je suis obligé de les configurer différemment ceux-là c'est pour ça que là je peux pas blueprint et ensuite c'est tout à droite et sur plus en face ceci dit non je suis obligé de mettre un groupeur un moment on a huit au niveau du quatrième là c'est un groupeur ah je vais le mettre ici je vais le mettre ici avant celui-là ouais c'est logique et là c'est pareil c'est tout c'est sur plus en face et c'est tout à gauche alors que l'autre c'était à droite tu vois et rien que le fait de devoir changer ça les blueprints là bof pourquoi j'ai fait comme ça c'est pour être sûr d'équilibrer correctement vu que je suis obligé de la mettre sur plusieurs sur plusieurs convoyeurs c'est pour faire un manifold mais en série c'est un peu compliqué je vais prononcer à 4 points tu veux un truc propre et aligné parce que j'avais fait un blueprint avec une pile de 5 constructeurs oui après oui si tu veux faire les trucs bourrin ouais effectivement il y a certains cas il y a certains cas où ça en fait moi à partir du moment où je fais de la déco autour de mes bâtiments là ouais je fais lui on va le mettre une dernière fois ici puis ensuite j'allais en s'injecter là-dedans voilà et là du beaucoup on devrait être bon j'ai un peu peur que ça fasse 1,2,3,4 on en a 5 il faut juste que je fasse un compte 500 ouais ça ça gère du plus de 500 ça combien les mk5 c'est 780 ok donc on est bon et tant que c'est supérieur c'est bon allez un petit mk3 là 1,2,3,3,4,2,3,2,4,3,4,2,5,2,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7,7 top description voilà 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 好 influx t citiz dit C'est bon, là on va regarder, ça va se remplir de façon manifodelsque, je veux dire, l'heure de marcher. Ou bien j'en ai tiré 140 ? Est-ce que j'en ai pas tiré trop sur les 3 premiers ? 3 vs 5, normalement c'est bon. On va juste changer ça, c'est juste pour de l'upti, je préfère surcadencer celle-là. Ok, donc on a les pipes. On a le fait le plus dur, ou presque. On peut déjà faire les modules art-frame. Les steel pipes, c'est bon, on peut tout mettre. Alors pourquoi j'ai mis des répartiteurs intelligents ? En fait, le truc, c'est que j'ai 4 lignes qui arrivent de lingots de fer. Et ces 4 lignes, en fait, je peux pas les regrouper parce que je produis trop. En tout, on a plus que... Je peux pas les relier sur 2 lignes. Si je pouvais mettre 2 lignes, j'aurais mis une ligne à droite, une ligne à gauche. Mais du coup, je veux que... En gros, ma première ligne, elle alimente les 3 premiers et elle alimente en priorité ceux-là. Et pas faire une séparation 1 sur 2. Parce que si je fais 1 sur 2, en fait, au niveau des groupers, c'est quoi qu'il arrive, 1 sur 2. Mais pas au niveau des répartiteurs. Et quand je vais grouper mes 2 lignes, si là, il aura fait 1 sur 2 à chaque fois, il y en a trop qui va arriver ici. Ça va faire un surplus sur les machines, mais celle-là, elle va jamais se remplir. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que lui, il choisira toujours 1 sur 2. Alors que là, en fait, on donne la priorité à cette ligne-là. Tu remplis d'abord ces 3 machines grâce au truc intelligent. Ouais, mais ça aurait bouché sur la suivante, mais après, tu vas te retrouver à un truc où ça met 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Et ici, celle-là, tu consommes pas toute la ligne. Parce que ici, quoi qu'il arrive, t'as 1 sur 2. Moi, j'ai déjà eu le cas, en fait. Là, au moins, avec le répartiteur intelligent, t'es sûr qu'il va remplir celle-là, puis remplir celle-là, puis remplir celle-là. Et seulement s'il y a du surplus, il va partir là-dedans. Après, bon, ici, en vrai, ici, j'avais pas besoin de répartiteur intelligent, effectivement. Parce que de toute façon, on est sur un bout de ligne. Quoi qu'il arrive, ça va remonter la ligne. Mais c'est ces 3-là qui sont importants. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de... On va peut-être l'injecter ici, à vrai dire. Faut juste que je fasse le compte, si c'est suffisant. Ça, c'est le temps que ça se vide, je suppose. Le fait qu'on ait pas des groupeurs intelligents, c'est un problème. En gros, en tout, je produis 1860 de lingots par minute. Après, on peut boucler... Ouais, en fait, ce qu'il faudrait... Ah, mais ça, c'est un répartiteur et c'est toujours ça qui est chiant. On va sinon mettre des MK à l'équivalent de la machine, mais c'est chiant. Non, c'est bon, ça a l'heure de passer. Ça monte bien à... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Ok. Des petits groupers. On essaie de bien aligner pour que ça soit propre, quand même. Ouais, mais ça marche pas forcément parce que t'as aucun MK qui te fait 100 par minute, tu vois. Alors oui, ça permet de réduire, mais t'as aucun tapis MK qui fait du 100 par minute. comme tu peux pas régler le débit sur tes tapis. Je m'emmerde sur le premier alors. Ah, on aurait peut-être dû les faire aller dans l'autre sens parce que là, on a nos flacques renforcées. Ouais. My bad. Oh, attendez. Pour sortir. On va aller dans le bon sens. Heureusement que le contrôle c'est censé coller pour ne pas sur 10, ça décale. Alors avec cette usine, on va produire 30 modules hardframes par minute, 10 heavy modules hardframes par minute et 5 fusées de mode hardframes par minute. En vrai, non, on va produire 10 fusées de modules hardframes par minute. On va même en produire plus parce qu'il prend quoi ? Non, il prend l'aluminium casing en entrée. Il faut pas trop le bouser. Ah, c'est vrai qu'il nous faut du nitrogène aussi. Putain, c'est le truc qui nous manquait. Ça me les a changés de côté ou quoi ? Putain. Mais pourquoi ? Je l'ai pas mis comme ça sur celui du début. Non, vers là-bas. Vous avez aimé mettre des couleurs différentes pour les traits et... Des fois, tu vois pas bien. Quand les traits superposent les flèches. Ouais, c'est vrai que faire une bouffrine pour ça, pour les manifoles, je suis d'accord, ça peut être pratique. Après, t'as plus qu'à relier. Surtout pour les... les groupers et les répartiteurs, c'est les trucs les plus chiants à placer à chaque fois, je trouve. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. qui, 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 C'est pas ça que je veux On peut pas le faire changer de sens Merde c'est un 4 mètres, j'ai pas fait gaffe Ok, hop Hop là, c'est caché Et on a bien nos deux trucs qui sortent Let's go ! On peut pas avec craft plus groupers reportables De toute façon, c'est juste à connecter le tapis à Elec Bon Pourquoi qu'il arrive pas en entrée là ? Ça se fait les plaques de fer, ça tourne pas assez ? J'ai fermé Ça a juste pas eu le temps de se remplir Ouais Ouais, y'a quand même des moments où ça se met à l'arrêt On devrait pas ? Parce que j'ai merdé On a bien 140 par minute là 20, 40, 80 30, 40, ouais Merci Anne Sidio ! Je suppose c'est le temps que ça se remplisse tout à fond mais... Ouais, je pense que c'est ça Ouais, ça va de bon Oui, après si tu prends le temps de faire tous les BP Au moins après t'es tranquille Bon bah là, il faut faire... 23 assembleurs de flux Ouais, il va falloir passer en-dessous Ouais, il va falloir par là Ah, y'a la dune ? Ah, y'a la dune ! Merde ! Ok, faut qu'on les fasse, bah on va les faire plutôt de ce côté là Tant pis pour le... Le petit truc caché Merci de ça ! Ah non, pas d'étage J'aime pas au final Je sais que même le jeu se fait beaucoup en verticalité Mais je l'avais fait pour l'usine à moteur et j'aime pas J'aime pas faire des étages Ok, de toute façon... Là j'en avais fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Et il faut qu'on... Oh putain ! Bah c'est pas grave on va le faire comme ça, regardez 1, 2, 3, 4, 5... Là on aurait pu faire une blueprint 6, 7... Mais non, y'a encore du sable, nique ! On le découpe en 4 Trop de sable hein, c'est d'une, deux morts Donc on les fasse tourner plus vite mais ça... On pourrait réduire ouais 12 1, 2, 3, 4, 5, 6... On les fait tourner tous à 200% Rire de dire let's go Enfin comme ça on a pas besoin de partir aussi loin d'ailleurs Vendu ! Ouais trop de sable dans ce désert ! Nul ! Ouais y'a du sable dans le désert ! Ouais la plateforme pétrolaire a de la gueule parce que c'est un... C'est un bâtiment avec la déco avec des trucs comme ça, tu vois ici c'est pas le cas, c'est pas ce que j'ai fait ! Genre l'usine à moteur là-bas, elle a aucune gueule ! Regarde c'est moche ! C'est genre giga moche ! J'aurais préféré tout faire sur un étage avec des modules à droite à gauche quoi ! Je vais pas refaire autant de déco le pâtimentier que j'en veux plus ! Je vais pas refaire plus tard là... Pas répartiteur là... On ne va pas le faire comme ça. On ne va pas le faire comme ça. On va se faire comme ça. Ok ça s'allume là Il descend et ensuite il monte Ouais A vrai dire Tu fais comme ça maintenant il est pas aligné Je sais pas comment tu fais pour aligner ça correctement Tant pis il sera pas parfait Tiri pum Ok donc voilà on est bon Oh je les ai pas alignés je suis un chien C'est pas grave on veut juste que ça marche Ok On met les recettes à la fin Oh le seul truc qui est trop chiant dans ce désert c'est ce machin là qui ronronne là constamment là elle est où ? Le bruit de fond là Et ça l'a pas mis dans le bon sens Dredger Ah oui tu peux le débloquer avec Ash quand il est fixe dessus Ok On doit être en bon plan Ok ça c'est bon Ok ça c'est bon Bon après c'est plus rapide d'affaire comme ça ça Je sais que j'avais fait 3 de haut donc euh Ah oui d'accord je vais pas délaître le bon Dommage C'était... C'était où en face là ? Ouais tu peux changer la couleur de l'hologramme En fait c'est surtout euh... Ah je sais pas Faut mettre des couleurs plus criard Blanc, gris, pâle comme ça elles sont bien visibles Ok Mais t'arrives à voir la différence entre blanc et gris ? Alors faut qu'on fasse quoi ? Le modular Ceux là Et attention faut qu'on les bourrine à... J'en produit 3 là 12 30 divisé par 12 Ah non faut que j'en produis 70 30 divisé par 12 Ça va pas en produire assez On va mettre 10 à 200% 6 Il faut à 10 Et les deux derniers faut que ce soit à 2,5 c'est ça ? Euh... C'est bien ça ? 10 Ouais 2,5 on peut bien l'aligner donc... Ok ! Et du coup là on a notre première sortie... Euh... Je sais pas de quel côté ça va sortir donc on met sur plus les deux autres C'est une file dans le 2,5 Bon Ok plein de cadres modulaires, let's go ! Ouais y'a déjà plus d'espace dans le dépôt Et donc avec ceux là on va les transformer en heavy Pour ça il me faut le reste des steel pipes Il me faut du concrete On doit faire en wet concrete Et il me faut des industriales bim C'est de là que ça devient plus technique On est des styles ? J'ai mis quelle recette ? Ah je me suis... Ah ouais merde Euh... Euh... Acier Ah c'est cette recette là qui prend... Ah ceci dit on en a pas... On en a pas vraiment de meilleur ! Hum... C'est quoi la rêve ? De mon cas c'est un steel series ? Hum... 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 Bon attendez je regarde juste un truc Il faut que j'aille faire pipi ! Faut pas décrire ! J'en ai tout ça ! Ça va pas décrire ! Alors ça va être aussi... C'est là... Sous-tit ! On a pas juste de changer ! Et les trucs qui tu as l'entendent ! On a poquito touché ! On est donc même derrière ! C'est là... On a poquito touché ! Non ! On a poquito touché ! On a peut touché ! Et on a petit ! On a petit ! Le casque est bien, il faut juste que je change les bonnettes. C'est pour ça que je recommande des bonnettes. Bon, alors attendez. Organisation. Est-ce que... Je crois qu'on avait du charbon. Mais oui, on a du charbon juste au-dessus, du charbon, du pur. C'est parfait. De toute façon, on a besoin de charbon et surtout de limestone. Mais je crois que j'avais... J'ai une impure, une impure, une normale. Ah, j'ai une pure en dessous de la gare. C'est vrai qu'on exploite celle-ci et ça ne suffirait même pas. Parce qu'il nous faut 1015 et une pure... De toute façon, on est imité par le tapis. Après, j'ai une pure ici. En vrai, comme il faut le mélanger à l'eau. Non, mais on va faire ça, la deuxième partie. Bon, en tout cas, on a fait les modular frame. Et là, le plus chiant, c'est pour les heavy modular frame. Parce qu'il faut rajouter du concrete. Il faut rajouter des... Et des encased industrial beam. Bon, chiant à faire. 3 pubs d'un coup. Mais pas de souci. Si tu veux rester frais. Il suffit de s'abonner. C'est quoi ça ? C'est de la box-it. Mais bon, un bon début fait. C'est bien aligné. C'est propre. C'est beau. Et je pense qu'après, du coup, pour la suite, on va les construire un peu plus loin. On aurait même pu la construire ici, en fait. Cette partie-là. Je me rends compte. Ça aurait été dans l'alignement. Ça aurait été parfait. Oh, c'est pas grave. Alors là, on a dit... On va aller chercher le pur qui est là. Un peu loin. Je pense autant qu'on exploite le pur qui est là-bas. Oh, c'est pareil. Bon, on a... On a l'éin pur ici. Il est ici. Oh, il te sert à gisement, ça ? Non. Non, il est devant nous. Il me faut combien d'eau ? 845. Putain de merde. Euh... Il va me falloir... Après, en vrai... Oh, si. Il faut quand même pas mal. Oh là là, il en faut des trucs. Euh... Ah, mais il va me falloir de l'iron-or aussi. Quoique 1400. Je peux récupérer le surplus. Ouais, il faudrait construire ça ici. Ce qui me laisse penser que là, le caoutchouc, on aurait dû le ramener. On va changer la façon dont on l'amène. Combien de ressources, là, au-dessus ? Après, les fused frames, ils sont pas si compliqués que ça. Voilà, comme ça, on libère de l'espace. Là, on se lance dans les... Les encased, c'est ceux-là, là. Dans les heavy. Frame, frame. Comment ça s'appelle en anglais, frame ? En français, pardon. Les cadres. On a fait les cadres modulaires et maintenant, on va faire les lourds. Et pour les lourds, on va utiliser cette recette-là. Comme ça, pas de vis. Et ensuite, on fera les fusionner. Ils sont pas compliqués, parce qu'on a déjà l'alu. Faudra juste qu'on trouve de l'azote. Il y a de l'azote dans le coin. Est-ce que c'est indiqué, l'azote ? Bof, hein. Je crois qu'il y avait de l'azote par là-bas. Attendez. Je vais regarder, parce que peut-être qu'on va aller exploiter l'azote. C'est du gaz, l'azote, hein. Il me semble, hein. Mais comme je vous ai dit, je vais faire pipi, je reviens. Faut-fr'court. Faut-fr'court.